Chris Nell connaît tous les secrets du désert du Namib. A l'œil nu, du sable et des dunes, mais sous le sable, ce guide est capable de dénicher les repères des dames blanches ou des geckos transparents. Les rares plantes abritent des caméléons et les dunes abondent en serpents et lézards. Un écosystème fragile qui paye le prix fort au passage des 4x4 de visiteurs. Mais pour Chris, ce n'est pas le plus grave. Le problème, c'est que les marques ne partent jamais. Elles restent pour toujours. Parce que le Namib est composé à 30% de sable et à 70% de pierres fines, de gravier. Des minuscules graviers que le vent n'emporte pas. Quand le blockbuster hollywoodien Mad Max a été réalisé dans le parc national du Dorob, des écologistes ont crié au scandale, accusant le tournage d'avoir détruit des zones du désert. Des dégâts que le guide relativise. Ils utilisent une aire limitée, maximum 5 km, et ils restent dans cette zone. Puis quand ils ont fini, les règles leur imposent de réhabiliter cet espace. Donc ils ont des équipes avec des balais, des râteaux, des filets. Et quand ils ont fini, certaines zones sont plus propres qu'avant leur arrivée. Parce qu'ils ont tourné par-dessus les marques de quad et autres déjà existantes. Puis ils effacent les vieilles marques et les nouvelles qu'ils ont faites. Donc le désert est encore plus beau quand ils repartent. Avant la création du parc national, il y a 5 ans, les habitants et les visiteurs avaient pris l'habitude de chevaucher les dunes en 4x4. Aujourd'hui, le public n'a accès qu'à des secteurs restreints et les guides empruntent des chemins définis pour ne pas laisser de nouvelles traces. Mais d'après la NACOMA, l'autorité de gestion du littoral, le désert du Namib gagnerait à une application encore plus stricte des lois. Souvent, vous verrez qu'il n'y a pas assez de personnel pour faire appliquer les lois qui sont déjà en place. Donc ça, c'est un des problèmes. Et je pense aussi que nos lois ne sont pas assez dures. Elles ne suffisent pas à décourager les gens d'abîmer certains endroits et de jeter leurs déchets n'importe où. Heureusement, le désert s'étend sur plus de 100 000 km². Au-delà des zones côtières, beaucoup de dunes n'ont encore jamais été foulées. Sous-titrage ST' 501